Après l'hôtel de Noirmoutier en juillet dernier, c'est directement à Beauvau, dans les locaux du ministère de l'Intérieur, que Gérald Darmanin et les élus corse ont rendez-vous demain. Les discussions rentrent désormais dans le dur avec au menu une première thématique, celle du modèle économique et social de l'île. Dans une région considérée comme la plus pauvre de France métropolitaine, où 75 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté, le sujet va forcément susciter le débat, d'autant plus que la rentrée a été marquée par plusieurs conflits sociaux sur l'île. La première partie de la réunion sera consacrée à un état des lieux de la situation, la deuxième aux perspectives d'amélioration avec deux scénarios différents, à droit constant, c'est-à-dire avec les pouvoirs que possède déjà l'Assemblée de Corse, et avec évolution du statut, en effectuant une comparaison avec les statuts d'autonomie existant déjà en Méditerranée. Côté participants, le député de la première circonscription de Corse du Sud, Laurent Marcangeli, membre de la majorité présidentielle, ne pourra pas être présent demain, mais a déjà échangé avec le ministre de l'Intérieur. J'ai eu la possibilité de m'entretenir aujourd'hui avec Gérald Darmanin, pour lui faire part de mes positions sur les sujets qui seront abordés demain avec les élus de notre territoire. Merci Laurent pour la qualité de nos échanges et ton investissement dans les discussions sur l'avenir de la Corse. Pour protester contre l'absence de Xavier Luciani, Jean-Christophe Angelini n'avait pas participé à la première réunion. Le président du groupe PNC fera cette fois-ci partie de la délégation, comme Josefa Giacomet. C'est le cœur du débat. L'élu Corsiga Libre, apparenté PNC, est compté dans les discussions dans le quota du groupe PNC-Avance. Vous n'étiez pas la première rencontre à Paris, j'imagine que vous serez à celle-là, avec Xavier Luciani aussi ? Alors, malheureusement, pas encore avec Xavier. C'est en train, je le crois, d'être corrigé. Ça veut dire que vous allez clarifier avec Josefa Giacomet, qui ne fera plus partie du groupe ? Il y aura un débat avec Corsiga Libre et Josefa, mais en dehors du débat qui nous unit et qui nous lie, il y a un débat aussi avec la collectivité et entre la collectivité et l'État. Économie et social demain, foncier et logement dans six semaines. En tout, huit thématiques seront abordées lors de ces rencontres, sans tabou, a promis Gérald Darmanin. Mais peut-être pas sans accrocs. Merci. 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 Merci.